Salut c'est Chris, vous le savez sûrement pas mais je suis la personne à l'origine de la vidéo On fait drifter un bus de la chaîne Villebrequin En Villebrequin tout le monde a déjà entendu parler, ils ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines notamment avec la vidéo publiée par Pierre sur sa chaîne personnelle dans laquelle notamment il dit avoir peur de se faire voler des idées de vidéos qu'il a eu à l'époque de Villebrequin avec son ami Sylvain et de les voir réaliser sans lui c'est pourtant ce qui m'est arrivé il y a de ça quelques années j'en parlerai dans une vidéo plus détaillée dans les jours qui viennent mais à cette époque là je cherchais absolument un partenariat j'avais très peu d'abonnés, bon j'en ai toujours pas des masses mais j'en avais je crois 10 ou 11 000 abonnés et je suivais cette chaîne Villebrequin qui à l'époque elle en avait à peu près 300 000 abonnés et c'est vrai que j'aimais beaucoup ce concept de vidéo le concept de la chaîne avec les deux compères qui font des tests de voiture et tout et du coup je me suis permis de contacter la chaîne Villebrequin à cette époque là ils étaient encore assez accessibles via Facebook notamment et on a commencé à échanger de suite l'échange commence très cordial et j'amène l'idée d'une collaboration l'idée c'est que les deux compères puissent tester la conduite d'un bus dès le départ on parle de l'idée de faire une conduite un petit peu extrême on parle au début de slalom puis on en vient à parler de drift avec un bus chose que j'ai toujours voulu essayer sur un circuit et j'en parle avec un ami qui est président d'une association de sauvegarde d'autobus parisien et il a la chance d'avoir des contacts auprès d'un aérodrome qui serait prêt à nous ouvrir leurs portes pour venir tourner la vidéo sur place donc on met en place l'idée de vidéo on va trouver un bus et on va le faire drifter sur une piste d'aéroport pour moi c'est l'extase j'en parle à Joris, j'en parle à mes amis, à ma famille et on se dit ça y est le projet Crisbus va enfin exploser puis du jour au lendemain plus de nouvelles je fais un message vocal sur Messenger donc ce que j'obtiens de la part de Villebrequin c'est s'il te plaît pas de vocal que par message texte donc je refais un message texte et depuis ce jour là plus aucune nouvelle bon je passe à autre chose je me dis bon voilà c'est comme ça j'aurais essayé ça aurait pu être cool l'idée est bonne je fais mes vidéos et tout et quelques années plus tard quand Villebrequin commence vraiment à exploser passe de millions d'abonnés j'ai un de mes collègues qui me dit t'as vu la vidéo des mecs sur Youtube ils font drifter un bus sur un aéroport et là je tombe des nus voilà mon concept de vidéo en train d'être fait alors c'est de l'histoire ancienne j'ai mis un commentaire sur la chaîne de Pierre sur sa vidéo un peu choc où il parle de Sylvain c'est de l'histoire ancienne je cherche pas à faire à remuer la merde ou quoi juste à montrer que je suis déçu et que pour Pierre je sais très bien ce que ça fait de se faire voler des idées ça fait mal au cul littéralement d'autant plus que ce qui m'a vraiment déçu dans cette vidéo c'est qu'en soi ils ont pas vraiment réussi à faire drifter un bus voilà je vais monter ça avec des collègues et je vais vous montrer qu'on peut réellement faire drifter un bus voilà beaucoup mieux en tout cas que ce qu'ils ont fait bon c'était Chris à plus pour la prochaine vidéo